Sous-titrage ST' 501 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 Non, je ne suis pas influençable, je ne suis pas influençable, mais pendant cette période, cela n'a pas été facile. Mais pendant cette période de faiblesse, j'ai été influencé, j'ai été de nature, je ne suis pas un homme influençable, mais j'ai été séduit, je pourrais dire, par quelques amis qui m'ont dit, bien, on va en boîte, on va faire la fête. Et je suis allé, et je me rappelle, j'ai allumé une clope pour la première fois, j'ai fumé, mais c'était dégoûtant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, Syria, qu'est-ce que tu fais ? Je faisais parce que c'était un peu à la mode, je suivais, mais je savais que ce n'était pas ma place, ma place n'était pas là. Ma place n'était pas là. Vous avez quand même cette conviction que... Non, non, je savais que ce n'était pas moi, je savais parce que je voulais être comme les autres. C'est ça. Je voulais être comme les autres, je voulais être à la mode, mais je savais, j'étais conscient que ma place n'était pas là-bas. Et ce que je faisais, ce n'était pas ce à quoi le Seigneur m'avait appelé. Donc, je le faisais, mais c'était contre-cœur. Et une petite parenthèse, je lance ce témoignage pour aussi sensibiliser mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, mes fils et mes filles. Faites attention à vos amitiés, aux personnes que vous côtoyez, aux personnes avec qui vous partagez les secrets, les personnes avec qui vous discutez, partageons cette vidéo, mes chers bien-aimés. Et envoyez le lien in the box à un frère, à une sœur, à un ami pour que vraiment ce message soit une bénédiction pour quelqu'un qui nous suit ce soir. Ne soyons pas égoïstes. C'est mon histoire. Nous sommes sur le plateau de WCI TV. Peut-être que le Seigneur permettra demain, ça sera également ton histoire. Mais je pense que ton histoire peut être une bénédiction. Ton histoire va bénir des vies. Ton histoire va bénir des personnes. Partagez la vidéo, partagez dans les groupes, envoyez les liens. Comme j'ai dit, il y a quelqu'un qui doit écouter ce témoignage, ce témoignage édifiant qui va certainement répondre à une question qui se pose. Partagez la vidéo, le pasteur va continuer son histoire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, partagez et partagez. Et donc, très jeune, voilà, j'ai connu cette période de turbulence, cette période où j'ai été un peu secoué. Mais par la grâce de Dieu, je me suis remis. Je me suis remis et j'ai continué, j'ai continué à servir Dieu. J'ai continué à faire la volonté de Dieu. Et donc, vraiment, faisons attention aux personnes que nous fréquentons. Faisons attention à ceux que nous appelons des amis. Parce que, comme la Bible dit, les mauvaises compagnies courant les bonheurs. Donc, faites attention aux personnes que vous côtoyez. Faites attention. Bientôt la rentrée. L'école va reprendre. Je le dis, pour mes jeunes frères, pour mes jeunes soeurs, pour mes fils. L'école va reprendre. Vous allez avoir des amis à l'école. Des personnes que vous allez dire, c'est un copain, c'est une copine. Mais si vous ne faites pas attention, ces personnes risquent de vous détourner du plan de Dieu. Si vous ne faites pas attention, vous risquez. Parce qu'il y a deux choses. Soit, c'est vous qui les influencez. Ou soit, c'est eux qui vous influencent. Donc, faites très attention. Donc, si vous n'êtes pas suffisamment fort pour les influencer, c'est eux qui finiront justement par vous influencer. Pasteur, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous dites, c'est trop difficile de suivre le Seigneur ? Oui, plusieurs fois. J'ai eu beaucoup de moments où, d'ailleurs, je continue. D'ailleurs, même à l'heure actuelle, je continue à dire. Racontez-nous une anecdote où vous vous dites, c'est trop difficile, c'est trop dur de suivre le Seigneur. Il y a trop d'épreuves. Racontez-nous un peu. Déjà, quand vous décidez de suivre Dieu, quand vous décidez de faire la volonté de Dieu, quand vous décidez d'appartenir à Dieu et de faire que la volonté de Dieu, aujourd'hui, en tant que pasteur, je ne peux pas vous dire combien de fois je me suis senti mal. mal, parce que des personnes que tu aimes, que tu portes, te trahissent ou t'abandonnent, des personnes en qui tu mets ta confiance, te déçoivent, des personnes qui quittent le navire plusieurs fois, j'ai connu la trahison, j'ai connu des moments très difficiles dans ma vie, servir Dieu. Je vous assure, cela n'a jamais été une chose facile, cela n'a jamais été une chose facile. Je suis pasteur, l'église que je dirige aujourd'hui, je peux dire, on va dire, quasiment toutes les personnes avec qui, ce que les pasteurs ne vous disent pas, parce que souvent on dit je suis pasteur, on voit les photos les dimanches, on voit le pasteur qui est habillé, on voit quelquefois les images sur Facebook, oui ce pasteur, il a beaucoup d'églises, il prêche bien, mais il y a des choses que les pasteurs ne vous disent pas, il y a des choses que les pasteurs ne vous disent pas. Quand tu portes quelqu'un en prière, quand tu prends quelqu'un de rien, et que tu le supportes, tu pries pour lui, tu jeûnes pour lui, tu donnes ta vie, corps, âme et esprit, tu le portes en prière, juste parce que Dieu élève et bénisse la personne, et que quelquefois tu connais les abandons, les rejets, les trahisons, toutes ces choses, c'est blessant, c'est décevant, mais quand tu aimes Dieu et que tu fais la volonté de Dieu, tu es obligé de continuer à aimer les gens et à continuer à faire confiance, parce que sinon pas, tu ne peux plus faire confiance aux gens. Aujourd'hui, je vais dire, excepté deux personnes, toutes les personnes avec qui j'ai commencé l'espace vie chrétienne sont parties. J'ai commencé l'église avec un petit noyau de quelques personnes, excepté mon fils Florent et le pasteur Gislain qui est encore là, mais toutes les personnes avec qui nous avons commencé l'église ne sont plus aujourd'hui avec moi. Ça, c'est par exemple quelque chose qui a été très difficile pour moi, de voir des personnes que tu appelles des fils et des filles, dans la foi que tu portes, que tu supportes, que tu encourages et finalement tu te retrouves sans ces personnes. Tu te dis, ces personnes font partie de ta famille, ces personnes font partie de ta famille, mais du jour au lendemain, ces personnes ne sont plus avec toi. Et donc, j'ai pas mal de choses comme ça que j'ai vécu dans ma vie, des moments difficiles, des personnes, que j'étais prêt à donner mon bras, à donner ma tête, à donner ma vie, mais j'ai connu des blessures, j'ai connu des trahisons, j'ai connu beaucoup de choses. Et donc, servir Dieu, c'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il se charge de porter sa propre croix, il faut qu'il renonce à sa propre vie et qu'il me suive. Et donc, j'ai parcouru des pays, j'ai été dans différents pays, j'ai servi Dieu. Et là encore, je vous assure que servir Dieu n'est pas une chose facile quand tu te retrouves dans un pays où les gens n'ont pas la même culture que toi. Tu te retrouves dans un pays où les gens, ils ne voient pas les mêmes choses comme toi, ils ne pensent pas, comme toi, tu es obligé de faire avec parce que tu es un homme de Dieu. Et je vous assure, c'est quelque part quelque chose de bien, mais quelque part, ce choc de culture, c'est quelque chose qui nous met dans une situation quelquefois un peu compliquée. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes qui aspirent au ministère ? Aujourd'hui... Souvent, c'est vrai, on voit, on dit l'anxion à tir, lorsqu'un homme de Dieu est puissant, un homme de Dieu est, comme vous le disiez tout à l'heure, est bien habillé. On pense souvent que tout va bien et on aspire à ces choses-là. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner à cette génération, cette jeune génération qui aspire au ministère ? Alors, j'ai envie de dire simplement que j'ai mal aujourd'hui dans mon cœur quand je vois des personnes qui... des jeunes gens qui se lèvent et qui veulent servir Dieu, mais ils ne pèsent pas la profondeur de ce que c'est que servir Dieu. Beaucoup pensent que servir Dieu, par exemple, c'est avoir la foule, que c'est d'être connu, que c'est d'être vu, que c'est avoir les yeux du monde braqués sur soi, que servir Dieu, c'est avoir l'approbation des gens. Parce que beaucoup pensent que servir Dieu, il faut que tout le monde m'acclame, il faut que tout le monde... Mais je vous assure, tu ne peux pas servir Dieu tant que tu ne le connais pas. Je pense que ce qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est cette connaissance profonde et réelle de Dieu. Et aussi ce que j'appelle le brisement. Beaucoup de personnes servent Dieu, mais ils n'ont jamais été brisés. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas été brisé. Quand je dis le brisement, c'est que tu ne peux pas servir Dieu tant que certaines choses en toi, le moins, le moins, n'est pas tué. Tu ne peux pas servir Dieu en étant dire, si l'église là prospère, c'est grâce à moi, parce que je suis le pasteur syrial, j'ai l'anxion. Beaucoup pensent que servir Dieu, c'est vraiment être vu, c'est être connu, que servir Dieu, c'est, bon, il faut qu'on me voit, il faut non, servir Dieu, c'est plus profond que ça. Jésus, quand il était avec... Jésus, quand il était avec ses disciples, quand Jésus était avec ses... Quand il était en dehors, enfin, devant la foule, il prêchait, le royaume des cieux est à vous. Il disait que... Il avait l'habitude de dire que... Le fils de l'homme est venu pour que vous ayez la vie éternelle. Il est venu donner la liberté aux captifs, il est donné recouvrir la vue aux aveugles. Il prêchait un message d'espoir et d'espérance. Mais quand il était avec ses disciples, il leur disait que le fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Les oiseaux ont un nid, les renards ont une tanière, mais le fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Il ne le disait pas aux gens du dehors, il le disait à ceux qui étaient proches de lui. Ce qui veut dire qu'il y a certaines réalités aujourd'hui qui nous rattrapent. Quand tu sers Dieu, il faudrait que tu renonces à toi. Et je donne ce témoignage pour aussi encourager les jeunes dans le ministère. Faites attention. Quand vous servez Dieu, mettez de côté l'orgueil. Demandez à Dieu de vous briser, de vous façonner. Demandez à Dieu de prendre contrôle de votre cœur. Parce que c'est votre cœur que Dieu verra. Dieu ne verra pas les miracles qui l'opèrent dans vos mains. Dieu ne verra pas la grande église que vous dirigez. Mais Dieu verra simplement votre cœur. Dieu verra votre cœur. C'est pour cette raison que ça le m'a dit que garde ton cœur plus que tout autre chose car de lui provient la vie. Amen. Amen, Pastor. Pastor, j'ai eu l'occasion de, le privilège, on va dire, d'écouter un peu votre témoignage. Il fut dans votre parcours où lorsque vous êtes arrivé en France, vous avez traversé des moments difficiles. Oui. Est-ce que vous pouvez nous partager cela ? Avant de venir en France, j'ai été dans plusieurs nations. J'ai prêché l'évangile. Le premier pays dans lequel j'ai été, c'était à Brazzaville. J'ai été à Brazzaville pour prêcher l'évangile. Ensuite, je suis allé au Congo, Kinshasa. J'étais très jeune. J'avais peut-être 19 ans par là. J'étais très jeune. J'ai été prêché au Congo Brazzaville. J'ai prêché à Kinshasa lors des croisades d'évangélisation. J'ai prêché dans des églises, des grandes églises de 5 000 personnes, des églises de 10 000 personnes au Congo. J'étais très jeune. J'étais, j'avais 19 ans, je crois à l'époque. J'ai parcouru ces pays. J'étais invité pour des conférences en tant qu'orateur, un jeune. Et le Seigneur m'avait puissamment utilisé dans ces pays. Il y a eu des délivrances, il y a eu des miracles. J'ai vu des paralytiques qui ont marché. J'ai vu des aveugles qui ont vu. J'ai vu beaucoup de miracles dans ces pays. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de choses que le Seigneur a opérées. Par exemple, la photo que vous voyez, c'était, par exemple, lors d'une conférence. Et la conférence, là, c'était où, dans quelle... Ça, c'était, par exemple, à Kinshasa, à l'église de l'apôtre De Baba, le défunt De Baba du Congo, Kinshasa, que j'avais amené d'ailleurs en Centrafrique. Donc, j'étais avec De Baba, j'étais maigre. Vous étiez jeune, on va dire. Voilà, j'étais jeune, j'étais jeune, j'étais avec l'apôtre De Baba, j'étais au Congo, Kinshasa. Cette photo, je crois, c'était en... J'avais 19 ans, j'avais 19 ans, donc j'étais avec l'apôtre De Baba qui m'avait fait confiance. Il m'a invité dans son église pour une conférence. et j'ai visité aussi le Benin. J'étais parti pour mes études, j'étais parti pour mes études parce que j'ai fait aussi des études. Je ne suis pas que pasteur, peut-être on parlera profession tout à l'heure, mais là, j'étais au Benin, j'étais au Benin pour mes études, j'étais allé au Benin pour mes études et en tant qu'étudiant, eh bien, j'ai fait un BTS en management du tourisme et d'hôtellerie et j'ai fait ensuite une licence en management du tourisme et d'hôtellerie. Donc, j'ai fait 3 ans, 4 ans quasiment au Benin. Comme quoi, on peut être pasteur, mais... Voilà, on peut être pasteur et avoir un métier et ça a été toujours le souhait de mon père et donc, je faisais mes études à côté mais je prêchais aussi l'évangile à côté. Donc, j'étais un étudiant mais les pasteurs me faisaient confiance, ils m'invitaient, j'allais dans leur église, je prêchais, j'ai été au Togo, j'ai été au Togo aussi dans des conférences. Je veux juste demander à nos internautes de partager, de partager, c'est tellement intéressant, moi je suis captivée au fait, je ne sais pas pour vous mais c'est waouh, c'est waouh, partagez, partagez, partagez s'il vous plaît, partagez la vidéo, c'est tellement intéressant, le témoignage du pasteur Syriac que quelqu'un doit écouter cela, quelqu'un doit écouter, partagez, partagez, faites monter le mercure, faites monter, faites monter, faites monter, partagez, partagez la vidéo, envoyez-nous des cœurs aussi, ça nous fait du bien d'avoir des cœurs, ça nous rechauffe, ça nous booste, ça nous donne encore envie de donner plus, partagez la vidéo, voilà, on continue pasteur, Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, partageant, cher bien-aimé, partageant, et si vous avez des questions sur mon parcours, n'hésitez pas, parce que nous sommes là également pour répondre, vous pouvez écrire en commentaire ou écrire aussi via le numéro qui défile en sous-titrage de l'écran, mais vous pouvez me poser des questions, on est aussi là pour interagir, et disputer ensemble. Vous avez entendu, vous avez des questions, vous pouvez poser au pasteur directement, il vous répondra. Donc pasteur, vous avez eu à parcourir le monde, à parcourir les pays en Afrique, à un moment donné, vous avez quitté l'Afrique, vous êtes arrivé en France, et comment ça s'est passé en France ? J'ai été, comme je disais, au Togo, enfin au Congo, au Bénin, au Togo, par exemple, là c'est lors d'une conférence au Togo, je crois, c'était en 2000, je ne me rappelle plus, mais ça devrait être autour de 2005, 2006, par là, où j'étais au Togo, dans une église, lors d'une conférence, j'ai été au Ghana, aussi pour prêcher, j'ai été au Bénin, j'ai visité plusieurs pays, enfin, j'ai quelques souvenirs, je n'ai pas tous les souvenirs là sous les yeux, mais on a vécu, on a vécu quelque chose, et je me rappelle, j'ai encore la photo du lycée Jean-Marie dont je parlais tout à l'heure au début, si la régie peut mettre, parce que je, peut-être qu'il n'avait pas retrouvé, je ne me rappelle plus, s'il a cette photo, non, je pense que cette photo, c'est le lycée des martyrs, c'est le lycée des martyrs, on n'a peut-être pas la photo du lycée Jean-Marie, mais bref, au fait, je suis arrivé, je suis arrivé en France en 2009, je suis arrivé en France en 2009, et j'ai traversé des moments difficiles, j'ai eu à passer des moments très difficiles, je suis venu avec un visa d'un mois, qui a expiré au bout d'un mois, et je ne savais pas qu'il fallait avoir un titre de ce jour pour vivre en France, vous savez, quand les gens sont de l'autre côté, ils ne connaissent pas ces réalités, et au bout d'un mois, mon titre de ce jour avait expiré, et donc, entre guillemets, j'étais tombé dans l'irrégularité, et donc, j'étais confronté à cette histoire d'avoir un titre de ce jour pour vivre, ça, c'était encore une autre histoire, très, très compliquée, et mon père, pour ceux qui connaissent mon histoire, mon père a été assassiné, en Centrafrique, en 2008, mon père a été assassiné, et suite à l'assassinat de mon père, normalement, j'étais censé rentrer après mes études pour vivre en Centrafrique, mais suite à l'assassinat de mon père, j'ai décidé de remonter sur la France, et j'avais toutes les preuves, de l'assassinat de mon père, les journaux, j'ai encore les journaux aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas pu la voir pour que la régie puisse vous projeter, mais quand j'ai fait une demande d'asile en France, ma demande a été rejetée, j'ai fait un recours, mon recours a été rejeté, j'ai fait une réouverture de dossier qui a été rejetée, et donc, je me suis retrouvé, entre guillemets, dans le pétrin, j'ai traversé des moments très difficiles, au point où il fallait que je me retrouve au 115, je ne sais pas si vous connaissez le 115, c'est un numéro qu'il faut composer, pour aller dormir tous les soirs, et donc, je me suis retrouvé au 115, je me suis retrouvé à dormir, quelques fois dehors, parce que je n'avais pas où dormir, et dans ces moments difficiles, pasteur, vous vous dites quoi, qu'est-ce que vous dites au Seigneur, dans ces moments difficiles que vous traversez, votre rêve c'est de devenir un serviteur de Dieu, mais quand vous voyez votre parcours, là où le Seigneur vous emmène, qu'est-ce que vous dites au fait, quand vous priez, vous dites quoi au Seigneur, parce que je pense que c'est dans ces moments difficiles, on n'a plus de mots au fait, comment est-ce que vous avez vécu ça, comment est-ce que vous avez, dites-nous un peu, j'ai envie de savoir, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse, partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est tellement intéressant, nous sommes ici également là pour répondre aussi à ces questions, soyez bénis ma fille Peggy, soyez richement bénis, partageons la vidéo, nous allons simplement partager mon histoire, et donc je vous dis, je me suis retrouvé dans la rue, à vrai dire, vous savez ce qui est bien chez moi, ce que j'aime beaucoup chez moi, c'est que je ne cache pas les réalités, les réalités de ma vie, pourquoi je ne les cache pas, parce que pour moi c'est un témoignage, c'est un témoignage, aujourd'hui je le raconte, ce cas peut passer, je suis aujourd'hui à un autre niveau, mais je me suis retrouvé dans la rue, c'est pas que je n'avais personne pour me secourir, et pas que je n'avais personne pour me tendre la main, mais parfois le Seigneur peut permettre à ce que tu traverses certaines situations, le Seigneur peut permettre à ce que tu vives certaines épreuves, que le Seigneur bénisse, si la régie peut retourner un tout petit peu, voilà, c'est mieux comme ça, et donc c'est mieux, c'est mieux ça va, donc que le Seigneur bénisse, tous ceux qui nous suivent, soit bénis Marina, soit richement bénis, je me suis retrouvé dans la rue, je faisais le 115 tous les 17 heures pour dormir, je me rappelle, un jour il faisait moins 17 à Orléans, il faisait moins 17, c'était en 2010, moins 17 pour ceux qui sont à Orléans depuis un certain moment, je ne sais pas s'ils se rappellent, le 115 était tellement saturé, je n'avais pas où dormir, j'ai dormi dehors, j'ai passé la nuit dehors, en plein froid, à l'intérieur de moi, il m'est arrivé de douter, de dire, mais Seigneur, tu es où, est-ce que tu ne vois pas que je suis en train de souffrir, mais quand je suis dehors, devant les gens, je leur dis, tout va bien, il y a certaines choses que les pasteurs ne vous disent pas, ce que les pasteurs ne vous disent jamais, les pasteurs, il y a des choses qu'ils ne vous disent pas, parce qu'ils sont obligés d'être forts, ils sont obligés, parce que c'est eux qui vous conduisent, et Jésus dit, si ceci arrive au bois, au bois vert, quel serait le sort du bois sec ? Donc, je dormais dehors, mais quand on m'invitait pour aller prêcher, je disais aux gens que Dieu est capable de changer votre vie, faites confiance au Seigneur, le Seigneur est fidèle, Dieu est capable de te prendre au point B, et t'amener au point C, ainsi de suite, je prêchais, je faisais déclaration prophétique, mais quand je rentrais, il fallait faire un 115 pour aller dormir, que Dieu bénisse mon fils Florent, parfois c'est lui qui me prenait avec sa petite voiture, pour m'amener au 115, parce qu'à une certaine heure, il ferme la porte, il n'y a plus de place, et donc je me suis retrouvé à dormir dehors, plusieurs fois, c'était compliqué, je me suis retrouvé dans des situations difficiles, que le Seigneur bénisse ma mère Sophie, Nadeau, que Dieu te bénisse maman, soit richement béni, et merci pour ton soutien, et donc je me suis retrouvé dans des situations difficiles, donc il arrive quelquefois, qu'on traverse des situations comme ça, des situations difficiles, et Dieu permet parfois que le cœur des gens soit fermé, pour nous amener dans une autre dimension, Dieu permet parfois que les gens ne nous viennent pas en aide, pas que les gens sont méchants, parce que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que je bénis des personnes qui ont été pour moi une bénédiction, des personnes qui m'ont fait du bien ou qui m'ont fait du mal, mais tout le souvenir que j'ai aujourd'hui, il a fallu que certaines choses arrivent, pour que je sois au niveau que je suis, vous comprenez, si les frères de Joseph ne l'avaient pas envoyé en prison, ne l'avaient pas vendu, Joseph ne serait pas premier ministre, Joseph n'entrerait pas, n'allait pas rentrer dans sa destinée, il a fallu à un moment, que les frères de Joseph, puissent le vendre, si Joseph n'était pas vendu, si Joseph n'avait pas connu l'accusation de la femme de Potiphar, Joseph ne se serait pas retrouvé en prison, il a fallu que les gens puissent parler mal de Joseph, il a fallu que les gens t'accusent, alors j'annonce à quelqu'un qui m'écoute ce soir, peu importe ce que les gens sont en train de dire sur toi, peu importe les circonstances, peu importe la situation que tu es en train de traverser, le Seigneur est souverain, il permet que tu passes par ces situations, pour que toute la gloire lui revienne, j'ai appris une chose, Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un, Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un, et donc le Seigneur peut permettre à un moment donné de ta vie, que tu te retrouves dans la rue, le Seigneur peut permettre à un moment donné, que tes proches, ta famille, ton père ou ta mère, parfois te rejettent, ou tes frères t'abandonnent, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que le plan de Dieu doit s'accomplir dans ta vie, parce que ce que Dieu a dit doit s'accomplir, Dieu doit te faire passer par ce processus, ce chemin où il doit te dépouiller, il a fallu que Joseph soit dépouillé, il a fallu que Joseph soit dépouillé, Joseph très jeune, il avait eu des rêves, Joseph avait eu des rêves, mais entre le temps que Joseph a eu le rêve, et le temps que Joseph devient premier ministre, il y a eu beaucoup d'années, entre le temps où David reçoit l'anxion pour être roi, et le temps que Dieu passe pour dépouiller David, il a fallu beaucoup de temps, vous comprenez, et donc je veux dire à quelqu'un, si tu m'écoutes aujourd'hui, tu me suis ce soir, mon frère, ma soeur, tu traverses des épreuves, tu as l'impression que les portes sont fermées autour de toi, tu as l'impression que personne ne te vient en aide, tu as l'impression que le ciel est éloigné de toi, tu as l'impression que tes prières ne montent pas, ne te découragent pas, Dieu est sur le point de te dépouiller, Dieu est sur le point de te faire passer par le feu, Dieu est sur le point de te travailler, Dieu est sur le point de t'épurer, Dieu est sur le point de te façonner, et d'enlever, d'extirper en toi, tout ce qui pourrait enfreindre à sa gloire dans ta vie, et donc je me suis retrouvé dehors, pendant longtemps, j'avais déjà commencé l'église, l'espace vie chrétienne, parce que nous avons commencé en 2011, nous avons commencé en 2011, et avec un petit noyau, on priait dans des maisons, et par la grâce de Dieu, j'ai eu l'opportunité de rentrer à l'université, je vais vous dire quelque chose, partagez la vidéo, partagez la vidéo, parce que là je vais rentrer encore en profondeur, je vais parler, partagez, 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 envoyez le lien à quelqu'un, moi pendant que je parle, l'esprit me fait penser à des personnes, mais partageons cette vidéo, pour que vraiment, cette vidéo puisse bénir des gens, partagez, partagez, c'est tellement profond, c'est tellement émouvant, mais il y a un message derrière, partage la vidéo, afin que le pasteur puisse continuer son témoignage, faites monter, faites monter, montez encore, il y a quelqu'un qui doit écouter son témoignage ce soir, Dieu veut te parler à travers de ce tome ce soir, alors partagez la vidéo, partagez la vidéo, pasteur, vous pouvez continuer, la petite histoire, c'est que, je pense aussi à des personnes, à qui je dois partager la vidéo, je tiens vraiment à ce que ce message puisse bénir, bénir des vies, parce que, beaucoup de personnes servent Dieu dans l'ignorance, on ne peut pas servir Dieu dans l'ignorance, mes chers bien-aimés, beaucoup de personnes servent Dieu dans l'ignorance, j'ai eu l'opportunité, est-ce que cette histoire vous intéresse ce soir, j'aimerais bien voir les commentaires, alléluia, partageons, 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 c'est mon histoire, je la partage avec vous ce soir, que Dieu bénisse, Marina, que Dieu bénisse, Peggy, que Dieu bénisse, l'homme de Dieu, Oscar, Maman Pauline, soyez richement bénis, la Sœur Marie-Ange, soyez bénis, partageons, partageons cette vidéo, j'ai postulé, j'ai postulé la première année, dans les universités, pour faire un master, j'ai envoyé une centaine de candidatures, pendant les centaines de candidatures, nada, j'ai reçu aucune inscription, une centaine de candidatures, et vous n'avez pas eu de réponse, aucune réponse, et l'année d'après, j'ai encore repostulé, j'ai envoyé encore des candidatures, dans des universités, et un jour, je reçois un mail, de l'université de Bretagne occidentale, à Brest, qui me dit, monsieur, vous êtes convoqué, pour un entretien, pour entrer en master, je ne savais pas, où se situait Brest, donc je prends la carte de la France, et je vois, Finistère, c'est au bout de la France, c'est vraiment, au bout de la France, alors moi qui étais sans papier, je n'avais aucun récépissé, toutes mes demandes étaient rejetées, je n'avais aucun papier, et donc, j'étais dans l'illégalité, et donc, j'ai fait des demandes, j'ai fait plein de choses, et toutes mes demandes étaient refusées, et donc, je devais passer cet entretien, donc je me retrouve, je dois me retrouver à Brest, dans cette université, où j'étais sans papier, où je devais faire, faire l'entretien, et rentrer en master, pendant cette période, où je reçois le mail, que l'université de Brest, de Bretagne occidentale, accepte ma candidature, pour me recevoir en entretien, j'étais chez mon père spirituel, je lui dis, tiens, à Saint-Étienne, chez Papa Clément, je lui dis, ah, je viens de recevoir, un mail de Brest, et je dois me rendre à Brest, pour passer un entretien, il me dit, ben tiens, il y a un frère, qui habite Brest, qui est de passage chez moi, comme par hasard, enfin, le hasard n'existe pas, moi, Sous-titrage ST' 501 ... 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